Bonjour, Charles Edrich, actuellement depuis 2003, des aventures dans tous les domaines. Dakar-Moto, 6e en 400, Tour du Monde pendant le Vendée Globe en 122 jours, Everest par la voie chinoise, record sur la traversée de l'Atlantique à la Rame, Dakar-Amazonie en 36 jours, une expédition en kai-ski en Antarctique, une première au pôle Nord avec Arnaud Tortel, pôle Nord Groenland, en 62 jours sans ravitaillement, sans assistance. Et là, on vient de boucler à plusieurs, donc un Tour du Monde par les deux pôles, avec le bateau d'expédition parallèle, le Glorious Sea, en ayant démarré avec le passage du Nord-Ouest, au passage, donc je monte à Rézal-Hutbeck et le point le plus Nord en solo, ce qui n'avait jamais été fait. Voilà, et des expéditions en Afghanistan, où avec Najib Sirar, on a skié il y a quelques mois, à l'Afro-Panchir et à 20 km du centre-ville de Camul. L'objet numéro 1 de l'association Respecto à Terre, c'est l'aventure, un peu l'exploration, la performance, les premières sur tous les terrains du monde. L'objet numéro 2, c'est de pouvoir apporter un témoignage terrain sur le changement climatique et les énergies renouvelables. Mais ce n'est pas au départ notre motivation première. Le meilleur exemple, c'est que je démarre avec le Dakar Moto, qui n'a pas évidemment une image extraordinaire, pour ne pas dire qu'il y a une image négative par rapport à l'aspect environnemental. Et puis on s'est aperçu, après, en pratiquant que des sports avec des énergies propres, qu'on pouvait apporter une petite pierre à l'édifice sur le terrain du témoignage terrain, donc simplement parce qu'on est sur des aventures tout autour du monde et qu'on voit des choses directement liées au changement climatique. Je donne un petit exemple. Quand on réalise cette première au pôle Nord avec Argon Tortel, on part du pôle avec des moins 50, des crêtes de compression, on part avec chacun un créneau de 145 kg. Et à 200 km du pôle, après 20 jours, on rencontre sans transition des températures positives qui ont eu pour conséquence de complètement exploser la banquise. Et on s'est retrouvé avec de la mer ouverte à perte de vue à 200 km du pôle, ce qui n'était absolument pas prévu, évidemment par nous, et pas trop prévu par les météorologues qui nous suivaient ou par les spécialistes des glaces. Alors, si vous voulez, moi, disons, ma passion numéro 1, avant presque l'aventure, c'est le sport, la compétition, la performance. Donc, j'ai toujours été passionné par les prédispositions des uns et des autres par rapport à différents types de sport. Par exemple, mon sport numéro 1, c'est le tennis. Alors, le tennis, je n'étais pas mauvais, mais j'ai tout de suite vu que j'avais strictement aucune prédisposition pour me permettre d'évoluer à trop niveau, pour être, ne nous parlons pas, d'être professionnel. A l'inverse, dès que j'ai été confronté à des sports où l'aspect physique, endurance, résistance, rusticité étaient des critères importants, là, j'ai vu que j'avais, d'abord, ça me plaisait, évidemment, et puis aussi, j'avais des prédispositions. Et notamment, dès mes premières expéditions à l'Himalaya, j'ai été passionné par les prédispositions que pouvaient avoir les Sherpas en altitude. Si vous voulez, dans le même esprit, j'ai trouvé passionnant de fédérer, d'en respectant la terre, des sportifs variés, diverses, montagnes, marins, spécialistes d'épaule, spécialistes de sport outdoor en tout genre, VTT, parapente, etc. Et de pouvoir voir quels étaient à la fois les parallèles qu'on pouvait faire dans les préparations, dans les prédispositions physiques, et également dans les caractéristiques de motivation, caractéristiques mentales qui faisaient qu'on pouvait évoluer à plus ou moins haut niveau dans tel ou tel sport. Par exemple, si on revient au Sherpa, de mon point de vue, ce qui les prédispose actuellement le plus à la très très haute montagne, c'est, avant d'avoir des caractéristiques physiques forcément plus extraordinaires que les nôtres, c'est surtout de vivre aujourd'hui dans des environnements beaucoup plus rustiques que nous, les occidentaux, et dans des expéditions himalayennes, on est confronté à des situations où on perd du poids, où on mange quand on peut, où on perd l'appétit, où on dort mal, où on boit peu, et le fait d'être sur des préparations extrêmement carrées, extrêmement précises, comme bien souvent c'est le cas, et de plus en plus sur des activités occidentales, sont pas forcément le meilleur type de préparation pour l'aventure extrême. Alors, le Glorieuse Aussie, avec lequel on vient de boucler un tour du monde par les deux pôles, va repartir fin octobre pour un autre tour du monde, avec tour de l'Antarctique et record de latitude sud à la voile. Donc le bateau va partir de France fin octobre, il ira jusqu'au Cap Horn, là je ne vais pas être à bord, le parcours est fabuleux, mais ce n'est pas un parcours exceptionnel, et je prendrai le bateau à Ushuaïa, précisément, pour ce tour de l'Antarctique et record de latitude sud. On pense arriver à quasiment tutoyer les 80 degrés sud, et au passage on a gagné probablement 100 ou 150 kilomètres par rapport à ce que jamais aucun bateau n'a pu faire à la voile pour se rapprocher du pôle sud. Et il a se trouvé que c'est à l'occasion du centième anniversaire de la victoire sur le pôle sud d'Edmundsen. Alors, préparation physique à la voile au cul, parce que c'est, d'abord, on est surtout dans un contexte où l'aspect organisation, l'aspect logistique, l'aspect pression, l'aspect maîtrise technique de ce genre d'environnement sont des éléments importants, mais il n'y a pas besoin d'une préparation. Il faut être en forme, bien évidemment, mais il n'y a pas besoin d'une préparation physique intensive. Et des gens comme les meilleurs, si je ne me trompe pas, je crois que des joyaux se préparent pas spécialement physiquement, ils se préparent aussi beaucoup en pratiquement sa passion la voile. Mais je ne pense pas qu'ils fassent de préparation physique spécifique pour la voile. Ce qui est totalement différent d'autres types de sport sur lesquels on peut être ou qui demandent, évidemment, des préparations spécifiques extrêmement intenses avant de partir sur une aventure. Donc, là, actuellement, on a quelqu'un dans l'équipe qui s'appelle Marc Rossat qui est parti sur un tour du monde en vélo-ski, alpinisme, parapente. Il est parti de Saint-Nicolas de Véros à côté de Chamonix. On habite ce village tous les deux. Et ça ne s'est jamais fait. Il est parti en vélo pour un tour du monde est-ouest. Et il enchaîne tous les sommets rencontrés sur le parcours. Donc, il a démarré avec le Mont Blanc, le Mont Rose, le plus haut sommet d'Autriche, le plus haut sommet de Slovénie, etc. Et là, actuellement, donc, il se trouve sur Slovénie-Croatie, bientôt Turquie. Et je vais participer à une partie de ce tour du monde en Turquie. Et actuellement, donc, je m'entraîne très activement en vélo parce qu'il enchaîne des étapes de temps en temps de 180-200 km sur des terrains extrêmement roulants. Donc, ça nécessite une préparation spécifique parce que sans cette préparation, eh bien, même si on est entraîné, on n'arrive pas au bout. Par exemple, dimanche, j'étais à l'arrivée du Tour du Mont Blanc en course, l'Ultra Trail du Mont Blanc, donc 166 km avec 9000 m de dénivis positifs. J'ai l'intention d'être au départ de cette course l'an prochain. Et là, quelle que soit sa forme physique, ça nécessite un entraînement très particulier parce qu'autrement, on ne va pas au bout, ne serait-ce que lié à des courbatures très spécifiques liées à ce genre de course. l'Ultra Trail du Mont Blanc le Mont Blanc Sous-titrage ST' 501